Salut la famille, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui comme j'avais prévu on va parler un petit peu de Mira Jane, donc notre petite Jerbie qui est quand même avec nous depuis février 2022, donc ça va faire deux ans et quelques mois. Bien sûr je ne l'ai pas acheté quand elle est née, donc maintenant elle doit au moins avoir trois ans je suppose. Donc trois ans pour une Jerbie ça commence à être beaucoup, donc je pense vraiment que ça va être sa dernière vidéo en tout cas sur la chaîne YouTube Animood. Après bon elle va partir en retraite, voilà, elle va arrêter d'être l'actrice principale et puis on va la laisser un petit peu tranquille et on va la laisser profiter du coup de sa fin de vie. Sinon la mission vraiment d'aujourd'hui, donc ça va être de nettoyer entièrement son installation, donc ça je le fais vraiment tous les mois. Ensuite je veux aussi te donner un petit peu mes tips et mes conseils quand tu te retrouves avec une Jerbie du coup qui est toute seule, soit parce qu'elle a perdu ses frangins, frangines, toi parce que t'as fait un petit sauvetage et voilà tu t'es dit je vais en prendre soin. Voilà, gérer une Jerbie qui est seule c'est vraiment pas facile, puisque le premier problème ça va vraiment être l'ennui, puisque ça c'est des animaux qui ont besoin de vivre en groupe, ça a besoin de sociabiliser, ça a besoin de communiquer, d'avoir des interactions avec des congénères. Donc là le problème c'est qu'on a perdu Mikasa maintenant il y a quelques mois, donc ça frangine, ça on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc là maintenant vraiment le plus dur ça va être de vraiment continuer en fait à l'entretenir et à bien la maintenir de façon à ce qu'elle ne s'ennuie pas. Donc pour ça je vais te donner un petit peu tous mes petits tips et la petite question aussi que je voulais vraiment répondre c'est pourquoi est-ce que je rajoute pas une nouvelle copine à Mira Jane ? Et bien tout simplement parce que les Jerbies en fait quand elles grandissent ensemble tout se passe très bien, par contre si elles n'ont pas grandi ensemble, l'acceptation entre deux Jerbies qui viennent de groupes différents a souvent ça fini en bagarre. Donc je vous avoue que vu l'espérance de vie qu'il y a une Jerbie, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à rajouter une nouvelle Jerbie pour qu'au final Mira Jane, bah elle meurt et qu'après l'autre petite Jerbie se retrouve toute seule et ensuite, et ensuite, et ensuite, et ensuite, c'est vraiment beaucoup trop compliqué en plus il y a beaucoup trop de risques de bagarre donc je préfère voilà moi prendre sur moi et passer beaucoup de temps avec ma Jerbie pour pouvoir continuer à la sociabiliser, continuer à lui donner voilà des interactions et surtout qu'elle ne s'ennuie pas. Donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo va t'intéresser, en tout cas on va parler vraiment de tout ça dans la vidéo. Donc là la première étape qu'il va falloir qu'on fasse ça va être retirer l'aquarium de l'étagère. Tu te doutes bien que là avec l'étagère je ne peux pas faire grand chose, donc on va placer Mira Jane dans son ancienne cage que tu as aussi pu voir dans d'autres vidéos des Jerbies avant. Donc elle va retourner dans son ancienne cage le temps qu'on installe tout ça, nous avec Brian, l'aquarium on va l'enlever, on va le mettre directement sur la table basse et on va pouvoir travailler là-dessus. Alors comme tu peux le voir déjà avec Brian on a donc tout nettoyé, on a aussi mis Mira Jane dans sa petite cage, donc ça comme je te disais tout à l'heure. Par contre le truc que j'avais oublié de vous dire aussi c'est que nous on a laissé en fait un fond quand même de son ancienne litière, ça c'est pour garder les odeurs en fait dans son environnement. Pour éviter de trop la chambouler et qu'elle arrive complètement dans une installation, certes l'aquarium c'est le même mais ça elle elle va pas forcément faire attention à ça. Elle va surtout se fier donc aux odeurs pour reconnaître un petit peu ses points de repérage. Donc le point aussi essentiel à rajouter ça va être donc son nid, ça va être le premier truc qu'on va rajouter directement dans son installation. Donc pour ça en fait c'est une petite structure qu'on avait déjà acheté donc quand on l'a eu. Bon maintenant comme on peut voir bah elle a quand même bien vieilli, elle est complètement défoncée sur les côtés comme on dit c'est des rongeurs donc c'est là pour ronger. Donc vraiment elle a entièrement rongé le bois pour pouvoir passer plus facilement, se faire ses chemins plus facilement comme elle elle le désirait quoi. Maintenant le petit truc aussi que je voulais vous dire par rapport à ses structures en bois, franchement ça c'est vraiment le top pour les rongeurs. Ils kiffent parce que bah comme je disais ça ronge et ça le bois c'est un peu plus dur quand même donc elles vont vraiment aimer faire leurs dents dessus et vraiment déchiqueter le truc. Par contre le risque c'est que bah pour assembler les trucs comme ça on utilise des petits clous en fait des petites pointes pour pouvoir fixer le bois. Et ça bah à force de le ronger les pointes ça elles le rongent pas. Donc souvent moi je vous conseille quand même de prendre des pinces ou de les couper en tout cas de les enlever pour éviter que le rongeur justement puisse se blesser avec ses petites pointes pour fabriquer ses installations là. Alors je vous montre un petit peu à l'intérieur par contre je ne mets pas les mains dedans parce que comme je disais par rapport aux odeurs, le nid c'est sacré chez tous les animaux. Donc le nid vraiment on va surtout pas y toucher. Donc je vais laisser ça comme ça avec le petit couvercle et on va directement replacer ça à sa place comme ça ne l'était avant pour toujours éviter de la chambouler pour rien. Hop, donc nous on avait mis ça là, voilà, c'est pour ça que là d'ailleurs elle avait déjà rongé sur les côtés, bah c'est pour un accès plus rapide et tout ça donc voilà on va lui laisser comme c'était. Ensuite j'ai une autre petite structure qu'on avait aussi acheté donc dès le départ donc hop ça ressemble à ça alors là en fait on a directement des cases. Et en fait depuis le tout départ donc entre Mira Jane, donc la gerbille qui nous reste et Mikasa, sa frangine qui est décédée, en fait il faut savoir que Mira Jane c'était elle un petit peu l'architecte de l'installation. C'est elle qui disait ok la nourriture on la met là, voilà les jouets on met ça là, le tunnel ok là on fait un tunnel ici, on passe ici, voilà. C'était vraiment elle qui prenait toutes les décisions et Mikasa bah elle les suivait, elle attendait un petit peu que Mira Jane lui dise bon il faut creuser là, bon bah d'accord je me mets à creuser là. Voilà Mikasa faisait ça donc on a vraiment eu de la chance aussi que ce soit Mikasa qui soit partie en première et pas Mira Jane parce que sinon Mikasa vraiment elle aurait été perdue je pense. Et elle aurait vraiment pu se laisser du coup bah déprimer et voilà se laisser mourir. Donc vraiment cette petite structure là c'est Mira Jane du coup qui a entièrement décidé de mettre sa nourriture ici donc c'est un petit peu comme son coffre-fort. Entre les cases en fait elle a mis sa nourriture au milieu juste que pour y avoir accès faut passer par le tour en fait. Et donc le tour ce qu'elle a fait c'est qu'elle a entièrement bouché pour que personne puisse venir chercher sa nourriture. Donc un petit peu comme dans la nature avec les prédateurs automatiquement elle a mis des protections avant d'atteindre sa nourriture. Donc ça c'est pareil je vais pas y toucher pour éviter de la chambouler pour rien. Déjà que de refaire toute son installation bah ça chamboule quand même un petit peu hein. Donc on va vraiment essayer de lui garder quand même certains repets. Hop je l'ai pas mis dans le bon sens. Comme je disais faut quand même que je mette ça bien. Voilà. Donc on va mettre ça juste ici pareil comme ça l'était avant. Voilà impeccable. Et on va passer à la suite. Alors pour ça j'ai d'autres petites structures un petit peu mais là ça va plus être du jeu. Donc en fait on avait acheté une petite cabane donc bah une fois de plus hein comme on voit elle est complètement déchiquetée. Et puis elle a défoncé les murs sur les côtés pour passer et tout ça. Pour refaire ces petites décos. Donc en fait celle-ci moi pareil je la remets à peu près au même emplacement. Alors là c'est pas du tout pour les mêmes raisons. C'est pas pour éviter de la chambouler. C'est plus parce qu'en fait Mirajane a toujours pris l'habitude que quand on lui donne une friandise. Bah en fait elle va directement se cacher et du coup elle se cache souvent ici sous cette cabane là. Et vu qu'ici elle a défoncé le mur bah l'avantage c'est qu'on peut la voir en même temps déguster sa petite friandise. Et ça c'est le petit côté cool quand on lui donne à manger. Parce que souvent un rongeur quand on lui donne à manger bah il va directement elle se cacher. Et bah si il s'est mis dans son nid il s'est mis dans son nid on pourra pas l'observer en fait pendant la dégustation quoi. Donc vraiment là nous on a de la chance. Souvent elle se met ici donc on va essayer de refaire le même schéma pour que voilà on puisse toujours profiter de notre jerby. Donc ensuite j'ai d'autres petites installations un peu comme là donc bah toujours pareil hein c'est toujours bien défoncé. Ça après on peut vraiment en racheter au fur et à mesure. Moi perso je m'embête pas trop là actuellement parce qu'on en avait déjà pas mal des structures. Donc pour le moment elle est connée il y a toujours son odeur dessus il y a toujours tout ça. Pour le moment je lui laisse ça et puis bah voilà comme je disais pour le temps qu'il lui reste de vie. Je vais pas m'amuser non plus à racheter une quantité d'installation pour que au final je me retrouve avec des installations un peu pour rien. Enfin des structures en tout cas pardon. Hop donc on va caler ça par là à côté comme ça l'était avant. Donc je te rassure hein je laisse pas que ça de litière on va remettre quand même une grande quantité mais ça je le mets après parce que sinon il aurait fallu que je creuse pour pouvoir placer mes structures. C'est quand même assez chiant donc je mets toujours les structures avant et après on remettra directement la litière. Donc pour ça j'ai d'autres petits trucs aussi. Ouais voilà j'ai ça. Bon bah ça tout simple hein c'est plus pour surélever et en fait nous ça nous permet de poser directement la gamelle d'eau en fait dessus. Donc la gamelle d'eau je vais t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on utilise une gamelle et pas un biberon mais ça on verra ça après. Hop donc déjà on va essayer de recaler ça comme il faut. Ouais bon on va se mettre ça là comme ça hein c'est très bien hein. Alors un autre facteur aussi qui est quand même très important chez les gerbis ça va être donc la terre à bain. Alors la terre à bain ça ressemble un petit peu à ça en fait ça va être une voilà une petite comment expliquer un petit sable un petit peu poudreux en fait. Voilà comme ça et ça en fait ça va vraiment lui permettre de se servir de ça comme une litière. Donc voilà c'est ce qui est un peu ironique chez les gerbis c'est qu'elle va faire ses besoins dedans mais en même temps elle se sert aussi de ça pour se laver. Donc nous ce qu'on fait alors bien sûr je le change toutes les semaines là comme je vous disais cette installation là je la nettoie comme ça tous les mois. Mais pour la terre à bain ça en tout cas je le fais toutes les semaines et la gamelle à eau je la change tous les jours. Donc vraiment la terre à bain voilà j'ai un petit récipient comme ça en verre. Donc des fois il y en a aussi qui utilisent des petits aquariums un petit peu comme les trucs de poisson rouge que nous d'ailleurs on fait que dire qu'il ne faut pas mettre un poisson rouge dedans mais les trucs à l'ancienne un petit peu. Il y en a qui utilisent ça pour mettre la terre à bain pour éviter qu'elles en foutent partout parce que une fois qu'elles vont dedans vraiment elles creusent, elles grattent, elles se frottent partout et du coup souvent ça ça finit un petit peu partout dans l'installation. Mais bon nous on a quand même un truc qui est relativement haut donc en général on ne met pas partout partout donc puis là maintenant qu'on n'en a plus qu'une voilà ça limite aussi le risque quoi. Donc on va en mettre quand même un petit peu et ça vous allez voir que dès qu'elle va retrouver son installation celle là c'est sûr qu'elle va directement aller dedans faire un petit câlin au sol aller se frotter un petit peu dedans c'est trop mignon je vous jure on va essayer de vous filmer ça en même temps mais c'est vraiment trop mignon. Donc ça je le pose vraiment en hauteur comme je disais vu que je le change toutes les semaines il faut quand même que ce soit accessible et que ce soit plus pratique. Et vu que j'ai pas envie non plus d'avoir du copeau qui rentre à l'intérieur voilà je le mets en hauteur c'est pour ça que c'est là. Ensuite on va pouvoir passer au jeu. Alors non je suis bête on va pas passer au jeu on va d'abord passer donc au sol parce que sinon mes jeux vont complètement se retrouver en dessous du sol et ça va être un peu un peu casse-pieds. Donc pour le sol. Alors oui quand on a un aquarium aussi gros c'est pas des petits paquets là on a un paquet il fait 100 litres si je dis pas de bêtises oui c'est ça 100 litres. Donc on va pouvoir directement verser ça à l'intérieur. Bon la galère. Alors on va directement verser ça. Et puis en plus je vous avoue je suis allergique au copeau de bois comme ça alors je suis pas allergique au rongeur c'est pour ça que d'ailleurs j'en ai sinon j'en aurais pas. Mais c'est vrai que je suis un peu allergique au copeau alors ça c'est pas forcément c'est bien passé mais bon. Alors là du coup je recale vraiment le copeau dans tous les petits trous et tout ça après bon bah comme je vous ai dit elle creusera elle-même et elle fera son architecture mais en tout cas nous pour le moment on va faire quelque chose de tout plat et tout quelque chose de très classique et c'est elle qui fera vraiment toute son architecture après. On va essayer de bien boucher. Voilà au final je vais peut-être pas mettre le paquet rentier mais on va en mettre un peu quand même. Donc je fasse pas tout tomber devant ça serait cool quand même. Voilà. On rétale. Alors c'est pas dans cette vidéo que je vais vous faire entièrement un tuto sur la gerbille je pense que t'avais compris. Moi je suis vraiment là plus pour te faire un petit update et pour te montrer justement le suivi de nos anciennes vidéos donc si tu veux vraiment avoir toutes les informations de comment bien maintenir une gerbille et bah n'hésite pas à aller voir sur notre chaîne YouTube. On a vraiment des anciennes vidéos du coup où on a fait voilà un tuto pour avoir des gerbilles du coup dans une petite cage. Bon dans cette vidéo le seul truc c'est que ce que je regrette c'est que j'aurais aimé directement faire le tuto dans cet aquarium. Au final les gerbilles dans la vidéo on les met dans une petite cage elles sont restées à les maximum deux semaines. Après voilà moi j'avais déjà envie de la passer dans plus grand. C'est vrai que cet aquarium là franchement pour deux gerbilles c'est vraiment parfait. Donc c'est un 240 litres si j'ai pas de bêtises donc ça vous donne un petit peu l'idée de la superficie mais en tout cas Matt dans la vidéo gerbille il vous explique exactement combien de dimensions il faut pour certains nombres de gerbilles. Donc vraiment allez voir cette vidéo si vous voulez toutes les informations. Ensuite on a aussi fait une autre vidéo donc ça ça va avec ce que je disais de donner mes petits tips pour occuper une gerbille seule c'est qu'on a fait une autre vidéo parc à gerbilles. Donc ça c'est quand on veut faire une autre installation en plus de sa petite maison de base lui faire en plus un parc à jeu où là du coup on avait acheté justement des structures en bois tout ça. On avait fabriqué nous même ce parc à jeu donc vraiment n'hésite pas à aller la voir sur sur youtube elle est toujours toujours sur notre chaîne et franchement dedans voilà c'est trop mignon en plus on avait encore nos deux petites gerbilles donc c'était vraiment trop cool. Donc des fois voilà Mira Jane ça peut arriver que de temps en temps je la sorte un petit peu du parc après voilà je le fais pas trop souvent non plus hein parce que voilà elle se plaît bien dans cet aquarium voilà elle est plus dans une petite cage hein donc donc elle est bien mais de temps en temps voilà je la sors un petit peu mais c'est rare quoi. Hop ! Bon je pense que là c'est pas mal en épaisseur Brian t'en penses quoi ? Je veux pas non plus en remettre trop trop je remets peut-être un petit peu quand même petite chouille petite chouille histoire de... De toute façon avec les gerbilles il y en a en vrai jamais assez de profondeur et d'épaisseur de sol parce que ça les gerbilles c'est un peu comme les... alors comme les hamsters mais les hamsters c'est vraiment pire je dirais parce qu'un hamster il faut vraiment limite le double de cet aquarium là avec cette profondeur enfin ça d'épaisseur de sol pour un hamster. Donc vraiment un hamster voilà ça se réfléchit bien mais les gerbilles voilà c'est un petit peu un entre deux mais ça a quand même besoin de beaucoup beaucoup de sol aussi. Donc pour ça hop on va remettre encore un peu et après on va passer à la suite. Voilà. Hop ! Voilà donc j'aurais pas mis complètement les 100 litres mais voilà il y a au moins un bon 80 litres qui est passé je pense. Et maintenant on va passer à d'autres petits trucs qu'il faut pour les gerbilles comme le foin, la bouffe, voilà la gamelle d'eau et tout ça maintenant on va tout mettre en place donc dans l'installation. Alors le truc que les gerbilles aussi elles apprécient quand même beaucoup ça va être du foin donc ça c'est un petit peu comme pour les lapins tout ça voilà souvent les rongeurs ils vont bien aimer le foin. Donc pour ça en fait on va avoir une petite moule comme ça nous en métal. Alors voilà sur l'histoire de la boule en métal voilà tout le monde n'est pas forcément fan donc c'est vrai que ce truc là je préfère quand même mettre un petit warning et un petit voilà faire attention en fait avec ces choses là. Donc ça c'est très pratique je trouve pour pouvoir caler justement le foin à l'intérieur. Alors je vais faire ça là comme ça pour vous montrer donc je prends des grosses, si ça vient voilà donc je prends quand même des bonnes poignées de foin que je vais caler du coup dans la boule en fait et une fois qu'elle sera pleine je vais la laisser en fait dans son installation. La gerbille va venir du coup consommer un petit peu ce foin ou va voilà en tout cas l'enlever de la boule pour le mettre là où elle veut le stocker quoi donc vraiment ça elle va en faire ce qu'elle veut. Et par contre une fois que la boule du coup sera vide moi ce que je conseille quand même c'est de la retirer du coup de l'installation. Alors j'ai jamais vu vraiment de pourquoi du risque du comment du pourquoi mais j'ai beaucoup vu sur des forums que des gerbilles des fois pouvaient se coincer la tête ou se coincer voilà une pâte ou quelque chose en fait dans cette petite boule en métal. Puisqu'elles peuvent pas vraiment les ronger elles peuvent pas les défoncer. Du coup voilà il y a souvent eu des accidents en tout cas de ce que je me suis renseigné sur les forums. Donc voilà moi ce que je conseille c'est vraiment de la retirer une fois que le foin il a été pris et qu'il a été utilisé quoi. Donc hop pas non plus la remplir à balle à balle on va mettre ça là voilà impeccable. Ensuite après le foin en fait j'ai aussi d'autres petites installations enfin voilà j'ai des petits ponts en fait donc ça bon je les mets mais après voilà elle va les bouger elle va en faire ce qu'elle veut un petit peu. Hop des fois en fait elle va aussi se servir des structures comme ça en bois que tu mets pour pouvoir solidifier ses propres tunnels. Donc voilà ça se trouve là les petits ponts que je viens de mettre ils vont se retrouver tout au fond tout au fond mais en fait pour elle il y aura une importance vu que ça lui permettra de solidifier justement sa petite grotte ou son petit tunnel quoi. Donc voilà là on a pu mettre le foin ensuite ce qu'on va s'intéresser du coup ça va quand même être la bouffe. Alors pour la bouffe ce que je voulais vous dire c'est que voilà nous on utilise ça en vraie base. Donc à mi-forme c'est vraiment de la nourriture spéciale pour pour gerbilles. Alors voilà après je dis pas que c'est forcément la nourriture la plus parfaite la plus équilibrée la plus voilà franchement là dessus je sais pas moi en tout cas mes rongeurs je les ai toujours nourris avec cette marque là j'ai jamais eu trop de problèmes en tout cas de carence ou autre chose comme ça. Maintenant je lui donne pas que ça non plus je vais vous expliquer un petit peu après mais donc comme je disais elle fait ses propres réserves donc là par exemple je sais qu'il y en a déjà dans sa réserve de bouffe donc en vrai elle en a pas forcément besoin là tout de suite. Mais j'en remets un petit peu pour vous montrer donc ça je vais juste le poser comme ça sur sa petite planche et c'est elle qui va directement les récupérer un à un et aller les ranger dans son petit stock comme je vous expliquais dans son petit coffre fort entre guillemets. Ensuite ce qu'on va rajouter ça va être donc des jeux puisque comme je disais c'est quand même une gerbille qui s'ennuie assez rapidement vu qu'elle est toute seule donc déjà quand on a plusieurs gerbilles c'est important de mettre des jeux parce qu'il faut pas qu'elle s'ennuie mais alors là quand elle est toute seule faut en mettre encore plus. Donc voilà nous par exemple là on a acheté ça donc ça je sais qu'elle kiffe vraiment les défoncer en fait je sais pas trop ce que c'est mais je crois que c'est la feuille de bananier ou de palmiers ou voilà un truc comme ça en fait et ça vraiment elle va s'amuser à le décortiquer et à le défoncer. Donc on va lui rajouter en plus dans son installation toujours plein d'emballages pour pas grand chose donc alors je vous avoue elle me les défonce tellement vite que là je vais pas m'amuser à mettre les deux tout de suite sinon là dans la journée il y en a plus donc on va en mettre qu'un pour le moment et à côté de ça je vais avoir d'autres choses en fait. Ce qui est important chez les gerbilles comme je disais du coup c'est de les occuper donc comme j'ai pu expliquer le bois c'est un matériau qui est quand même beaucoup plus dur à ronger donc il va mettre beaucoup plus de temps maintenant il y a aussi ce petit besoin un petit peu comme toi quand tu vas jouer à des jeux de téléphone t'aimes bien avoir de la satisfaction tout de suite ou tu vas te mettre à jouer tu vas tout de suite avoir du résultat et tout bah les gerbilles c'est un petit peu pareil elles vont vraiment aimer avoir une satisfaction dès l'instant où elles commencent à ronger et pour ça j'ai vraiment un truc qui est parfait c'est alors je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandaient un petit peu pourquoi il y avait un sac jeu orange à côté mais en fait ça c'est ma réserve de rouleaux de PQ exprès pour Mira Jane donc je remercie énormément déjà toute ma famille et tous mes amis qui du coup maintenant depuis deux ans deux ans et demi mettent tous les rouleaux de PQ de côté dans des petits sacs exprès pour ma petite gerbille donc enfin pour nos petites gerbilles avant maintenant elle est toute seule donc encore plus du coup là tout le monde fait encore plus attention à me ramener les rouleaux de PQ donc vraiment un grand grand merci et ça voilà ça vraiment en 5 minutes il y en a plus c'est pour ça que d'ailleurs l'ancienne litière je crois qu'il y avait plus de rouleaux de PQ enfin il y avait plus de carton que de copeaux de bois comme ça à l'intérieur donc voilà ça je lui en rajoute au moins franchement je lui en donne au moins 2 voire 4 par jour voilà pourquoi je demande à toute ma famille et à mes amis de penser à me ramener des rouleaux de PQ parce que j'en consomme pas autant donc voilà en tout cas on va pouvoir lui rajouter ça et ça c'est vraiment une superbe astuce un super truc où vraiment la gerbille mais elle se jette dessus moi personnellement Mira dès que je mets des rouleaux de PQ elle entend le bruit du carton elle reconnait tout de suite elle vient direct hop elle sort de sa petite grotte et hop c'est bon là elle veut tout de suite son rouleau de PQ elle va se mettre à le déchiqueter en 5 minutes il n'y en a plus alors j'avais aussi deux autres petits éléments donc j'ai un petit tunnel comme ça en bois que j'avais dû aussi acheter à Maxi Zoro une petite noix de coco comme ça avec des trous aussi alors en général voilà elle s'amuse un petit peu à le ronger je sais que ça c'est déjà le deuxième qu'on avait acheté ou le troisième je sais plus mais voilà je sais qu'elle en a déjà à ronger plusieurs des tunnels comme ça mais voilà celui là en tout cas elle cherche pas trop à le défoncer en fait elle s'en sert plus comme je disais pour les petits ponts elle fait plus des petites structures en fait avec et voilà solidifier ses tunnels en fait donc ça pareil je vais les caler un petit peu voilà comme ça elle en fera un petit peu ce qu'elle voudra de toute façon je pourrais faire un truc parfait super beau machin elle va tout me défoncer de toute façon elle va en faire ce qu'elle veut donc vraiment c'est elle qui va choisir ensuite j'ai aussi donc la petite gamelle d'eau que j'ai changé donc ce matin alors pour la gamelle d'eau en fait ce que je vous conseille du coup c'est de prendre vraiment de l'eau du robinet par contre de la faire décanter 24 à 48 heures pour être sûr que tout le chlore et les métaux lourds en fait soit complètement sorti de l'eau et après vous changez du coup cette gamelle là tous les jours parce que c'est vraiment important les animaux n'aiment pas avoir une eau stagnante une eau avec une petite pellicule dessus ou avec de la saleté à l'intérieur ça vraiment ils aiment pas donc c'est vraiment très important et quand je dis les animaux c'est que même des serpents même des voilà même des lézards bon les lézards ils ont moins besoin de gamelle eux ils boivent vraiment sur les feuilles mais voilà je pense à d'autres animaux en fait qui vont vraiment avoir besoin d'une gamelle et pour ça faut vraiment la changer tous les jours j'insiste vraiment là dessus parce que je sais que beaucoup de gens ont clairement la flemme de le faire tous les jours ils se disent vas-y ça peut attendre une journée de plus ou quoi personnellement moi je bois pas de l'eau dans un verre qui est resté 48 heures sur mon plan de travail quoi clairement je jette la flotte ou je la mets dans un pot de plantes quoi mais je vais pas la boire donc ton rongeur ou voilà ton animal en tout cas c'est pareil vraiment c'est un être vivant c'est pas n'importe quoi donc c'est vraiment important d'être rigoureux là dessus donc voilà là on a pu mettre la flotte on a pu mettre tout ça maintenant ce que je vais faire bah c'est qu'on va aller chercher mira jane parce que bah mira voilà dans sa petite cage elle est un petit peu en train de péter un câble elle est assez pressée de retourner dans son install donc je vais pas perdre plus de temps à faire que blablate je vais aller la chercher voilà alors c'est bon je l'ai récupéré on va pouvoir la mettre dedans là elle est pressée parce que voilà mira jane elle a jamais trop été manipulation c'était plus micasa qui aimait bien qu'on la manipule venir sur nous un petit peu faire des câlins mira l'a jamais trop été câlin elle est comme elle est moi je l'aime comme elle est donc bon voilà je cherche pas plus à forcer que ça je pourrais petit à petit c'est de l'habituer un petit peu maintenant vu l'âge qu'elle a je vais pas la changer maintenant donc autant la laisser être comme elle est comme elle a envie de l'être et finir une belle petite vie heureuse donc ça y est là en tout cas elle est partie pour là elle est en train de fouiller vraiment partout elle est en train de s'exciter un petit peu là toute contente de sentir plein de nouvelles odeurs contente d'avoir retrouvé toute son installation aussi donc on va voir aussi si elle va aller faire un petit tour dans la terre à bains tout ça on va pouvoir voir maintenant ce que je voulais aussi indiquer du coup c'est que pour continuer en fait à sociabiliser avec elle à l'habituer un petit peu avec nous c'est que déjà souvent quand je vais faire ça bon là je sais pas parce que là elle est un peu plein d'odeurs mais voilà souvent quand je fais ça et que je secoue un petit peu ces paquets là donc ça c'est des petites friandises alors par contre je préviens faut pas en abuser parce que vraiment ça voilà c'est pas non plus la meilleure des bouffes pour elle mais voilà je sais qu'elle aime vraiment bien ça c'est pas forcément très très équilibré maintenant c'est quand même des genres de céréales un petit peu comme les trésors jusque là c'est aux fruits donc on a myrtille et là on a pomme donc je sais que voilà elle elle n'a jamais trop chipoté sur le goût elle s'en fiche un petit peu on pouvait lui donner un petit peu tout ce qu'on voulait par contre les voilà les à la myrtille comme ça celle-ci à la myrtille c'était vraiment mikasa qui adorait ça franchement dès que je lui donnais un autre goût elle en voulait pas mais voilà mikasa elle adorait celle-ci en tout cas mais mira elle elle s'en fout du moment qu'elle a sa petite friandise elle est contente maintenant il y avait un autre truc aussi que je voulais vous parler pour vraiment continuer en fait dans le dans l'occupation et voilà faire travailler un petit peu son petit cerveau c'est que nous en plus les rongeurs on leur donne aussi des insectes vivants donc comme les lézards et tout ça donc ça va être des grillons voilà des criquets des blattes voilà tout ça elle va adorer chasser en fait les insectes donc voilà dans la nature à la chasse elle mange pas que des granulés donc donc vraiment ça elle adore et souvent je lui mets voilà deux trois grillons je sais que même un véto était venu déjà chez moi pour venir vérifier avec les oiseaux et tout vu qu'elle était aussi passionnée en fait des rongeurs donc elle a vu la petite jarbie tout de suite et s'est arrêté quand même un petit peu pour la regarder donc c'est là qu'elle m'a dit que voilà elle était en forme malgré son âge et tout ça et c'est elle aussi donc la véto qui m'a vraiment conseillé de donner plus des proies en fait en protéines donc comme des insectes plutôt que des friandises comme ça que c'était quand même meilleur pour sa santé niveau équilibre en fait donc vraiment faut pas hésiter et en plus bah comme on les met vivant bah automatiquement ils vont se balader ils vont se cacher et tout donc elle ça la pousse vraiment à la chasse ça la pousse vraiment à retrouver un petit peu son instinct naturel et voilà du coup elle se met vraiment à fouiller un petit peu dans toute son installation elle se balade et court et voilà ça la dépense énormément ça l'occupe énormément aussi en plus des rouleaux de pq que j'ai pu dire du coup des petits jouets comme ça du foin le fait que tous les mois on change son installation donc tous les mois doit se remettre à creuser à faire ses galeries et tout voilà tout ça ça va énormément de l'occuper maintenant bah nous aussi des fois on se met juste devant l'installation on lui parle on montre que voilà on est avec elle donc des fois voilà elle se met devant la vitre et nous regarde voilà tu sens bien que bon elle aimerait bien une petite friandise en plus mais mais voilà en tout cas c'est vraiment ce qui ce qui est important chez une gerbie qui est seul c'est vraiment de bien bien l'occuper avec tous les éléments qu'on peut avoir que ce soit des jeux la chasse la nourriture l'installation voilà tous ces points là c'est vraiment important pour essayer à maintenir une gerbie seul voilà la famille avec brian du coup là on a pu replacer directement l'aquarium donc sur son étagère de base comme ça là c'est bon mira jane elle va être partie pour toute la journée à faire que de gratter à refaire ses galeries à refaire son environnement comme ça lui convient donc là en tout cas nous on va pouvoir en profiter je vais faire un petit peu de plan aussi pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qui est fait aujourd'hui maintenant ce que je voulais aussi préciser j'ai oublié de le dire tout à l'heure en parlant de la gamelle d'eau c'est vrai que j'ai pas pensé parce que pour moi maintenant c'est devenu instinctif de mettre une gamelle d'eau pour des rongeurs mais c'est vrai que beaucoup mettent encore des biberons le problème du biberon qu'on accroche souvent au barreau de la cage ou des choses comme ça c'est que ce n'est pas du tout naturel pour un rongeur donc je tiens vraiment à le préciser c'est encore beaucoup vendu dans le commerce c'est encore beaucoup utilisé alors que les rongeurs eux dans la nature ils vont boire de l'eau mais c'est de l'eau de la pluie c'est de l'eau qui va y avoir dans une flaque d'eau en fait jamais ils vont se mettre à boire comme ça en se pétant la nuque pour aller boire à un robinet ou je sais pas quoi enfin pas dans la nature en fait donc même la veto du coup comme je disais tout à l'heure qui est venu à la maison et qui a du coup pu voir aussi Mira dès qu'elle a vu la gamelle elle m'a clairement félicité elle m'a dit voilà c'est très bien de mettre une gamelle parce que les rongeurs vraiment on a beaucoup de problèmes au niveau des nuques à cause des biberons donc vraiment voilà je voulais remettre un gros warning sur ce sujet vraiment les biberons je les déconseille énormément nous on en avait au début utilisé un quand on a appris plus tard que c'était pas top franchement le biberon il est resté maximum deux semaines parce qu'en plus juste ici là je sais pas si vous aviez vu mais j'avais un petit truc qui était collé sur le verre là bah en fait c'était le support du biberon juste que bah elles ont tellement pas aimé le biberon qu'elles m'ont bouffé le support donc bah on pouvait même plus le fixer donc on a fini par faire des gamelles et au final on s'est rendu compte que c'était beaucoup mieux beaucoup plus naturel même quand on les voit aller boire dedans sincèrement c'est beaucoup plus mignon beaucoup plus joli que de voir voilà le rongeur en train de boire un biberon c'est vraiment pas naturel donc vraiment ça voilà c'était le gros disclaimer en gros que je voulais vraiment mettre en avant en tout cas avec vous que j'avais un petit peu oublié tout à l'heure dans la vidéo maintenant comme je disais bon voilà ça va être vraiment la dernière vidéo pour Mira Jane et vraiment je suis vraiment content d'avoir pu faire cette vidéo là voilà avant qu'elle parte ou quoi que ce soit donc je suis vraiment content de partager ça avec vous maintenant si t'as envie aussi de la voir un petit peu sa petite boue là un peu plus fréquemment et avant que justement elle parte pour le paradis et ben voilà je te conseille de nous suivre du coup sur TikTok, Instagram et Facebook dessus on va pouvoir mettre encore des photos d'elle, des stories, des reels, des TikTok voilà je continue encore à profiter avec elle, je continue à vous la montrer, à vous la partager maintenant voilà ça sera plus forcément sur YouTube avec celle-ci par contre je t'invite aussi à t'abonner du coup à la chaîne YouTube à activer la petite cloche pour avoir les notifications à chaque sortie de vidéo puisque sur notre chaîne je pense que pour ceux qui le savent voilà on parle de tous les animaux de compagnie aujourd'hui c'était rongeur mais demain ça va être peut-être reptile après ce sera aquariophilie, après ce sera insecte, après voilà on a énormément de possibilités en tout cas dans les animaux de compagnie aujourd'hui c'est vraiment une chance aussi, bien sûr on continue à se batailler avec ce sujet parce que ben voilà on entend parler de lois, de trucs, de machins en tout cas un truc de sûr c'est qu'Animood ne lâchera jamais cette passion pour les animaux et donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à suivre ça et d'ailleurs je préfère aussi vous prévenir maintenant la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo puisque nous, toute l'équipe Animood n'a pas pris de vacances depuis quand même l'été dernier même pour les périodes de fêtes de fin d'année on n'a pas fait de pause on a continué à sortir des vidéos voilà sincèrement on est épuisé c'est pour ça aussi qu'il y en a certains qui me disent que je souris pas dans la vidéo il y en a certains qui disent bah on a l'air d'être défoncé mais on n'est pas défoncé je vous le dis tout de suite sincèrement on est juste vraiment fatigué aujourd'hui faire des vidéos c'est beaucoup de travail ça a l'air d'être très simple mais ça ne l'est pas ça nous demande beaucoup beaucoup de travail en plus de s'occuper des animaux au quotidien déjà tous ceux qui ont des animaux savent le temps que ça demande des animaux alors en plus avec de la production de vidéos je vous laisse imaginer donc voilà en tout cas moi ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo avec vous n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à continuer à nous suivre à continuer à nous donner cette force et franchement c'est un réel plaisir de partager tout ça avec vous donc moi je te dis à la prochaine et franchement c'est un réel plaisir de partager tout ça avec vous Sous-titrage ST' 501